La famille Patazé, il est temps de se dire la vérité, pour que tout singe pour le bon maintenant. Pour que tout singe pour le bon, il faut qu'on dise tout, il ne faut pas qu'on se taire sur la dessus. Si on veut réellement que les choses partent dans les bonnes directions, c'est le temps de dire tout. Ce qui ne te plaît pas, il faut dire, pour que ça va rentrer dans l'oreille là très bien, il ne faut pas taser pour que le colonel Doumouya va écouter. Donc, pas l'âble qui est là, là, c'est pas pour nous seuls, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour se débarrasser de ce qui fait que le pays n'avance pas et c'est ce qui sont là à mentir pour que le pays là continue sous le chemin là. Donc, il est temps de se dire la vérité, on ne va pas se taire, il ne faut pas qu'on connaît la vérité, qu'on se taire, parce que tout simplement, d'autres sont là, dès qu'on les montre l'argent, ils vont se taire là-dessus. Et la vérité que tu caches là, c'est tout ça qui fait que le pays est en retard aujourd'hui. Et cette nouvelle génération qui sont là aujourd'hui, ils sont prêts maintenant pour tout. Pour tout. Parce que trop, c'est trop. Il faut qu'on se dit la vérité pour que tout singe. Chacun de nous gagne la paix du cœur au pays. Et que le pays commence à travailler sur le bon chemin. Donc, c'est ça. Partagez s'il vous plaît. Le message qui est là, c'est pour nous tous. Et pour que le colonel Doumbouya qui est là, a fait comprendre à la population que vous êtes impalable, il faut que vous allez vous pardonner. Je vais faire comprendre à le colonel Doumbouya. S'il n'arrive pas à comprendre, c'est parti là, moi je vais lui faire comprendre ça. Parce que si on veut arranger quelque chose, on arrange sur la vérité. Ça c'est votre moi de carême. Ceux qui sortent là pour venir insulter ou bien pour supporter le mensonge là. Ça c'est le moi de carême. Si vous voulez que Dieu pardonne votre péché là. Votre péché que vous avez fait sous les Guinéens. Votre péché que vous avez fait pour laisser le pays là en retard. Venez écrire ici là, votre vérité là. Si vous êtes l'homme du pays, si vous aimez la Guinée, si vous n'êtes pas dans le mensonge pour laisser le pays en retard, et que quand nous on sort seulement pour parler, vous êtes là à nous insulter. À nous parler parce qu'on est là à dire la vérité. comment on peut faire pour que le pays là bouge. Donc, colonel Lumouya, le problème qui est là, moi je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je ne vais pas me taire sur ça. Et c'est à cause de ça, j'ai commencé le combat là. Parce que j'ai vu que le pays travaille sur le mensonge. Et ça fait que ça joue sur notre ethnie. Et les ethnies peulent. C'est ça qui est la vérité. Moi je ne vais pas me taire sur ça. Ça joue sur nous. Surtout nous les forestiers. Parce que nos parents peulent là, je peux dire que, même si ça joue sur eux, mais pour nous les dépasse. Parce que quand ça arrive à vous trois, vous allez dire que c'est vous qui sont les musulmans, ça doit se passer entre vous. C'est en ce moment que vous allez vous regrouper, allez faire toutes les choses dans le mosquée. Parce que nous les chrétiens, on ne va pas mettre notre pied là-bas. Donc tout ce qui va se passer là-bas, c'est entre vous. Et c'est là-bas, tous les mensonges là ont commencé jusqu'à là où on est aujourd'hui. Le problème est que, nous tous, on a quelque chose qui nous appartient. Et cette chose là, c'est quoi? C'est le pouvoir là. C'est le pouvoir. Il n'y a pas de problème qui est entre les Guinéens. Le problème qui est là-bas, c'est le pouvoir là. C'est sur le pouvoir là qu'on n'arrive pas à s'attendre. Et il faut qu'on arrive à s'attendre sur ça pour que les choses bougent. Pour que ceux qui sont là a montré que, a montré la force, que ça doit rester seulement entre eux et que les autres ethnies doivent être sous leurs pieds. C'est là-bas le problème. Si nous les Guinéens ne s'élèvent pas, tout le monde se connaît entre nous. J'ai des amis malinqués. On se parle bien. Tout va bien. D'autres, il n'y a rien qui est entre nous. Mais l'affaire du pouvoir là, c'est là-bas. C'est là-bas, vous allez vous lever et régler. Parce que ce que vous avez en train de commencer encore là, c'est là-bas, tout palable va sortir encore. Et les gens vont perdre la mort sous ça. Parce que ce que vous avez commencé là, c'est là-bas. on doit corriger. On doit corriger. On doit laisser le gagnant faire son temps. C'est ça qui est la vérité. Le pouvoir qui nous appartient là. Chacun de nous a le droit d'être là-bas, à la tête. quand d'ici est venu. Quand d'ici est venu. Au moment où Conte était là-bas. Il y avait un problème entre les malinqués et les soussous. Parce que toujours, nos parents malinqués veulent montrer que la place là, c'est eux qui doivent récupérer, c'est eux qui doivent gérer ça. Les autres ne doivent pas être dedans. La partie là, c'est là-bas. Les soussous. Le temps de Conte et les soussous et les malinqués, il n'y avait pas la blague. Quand d'ici est venu encore, ça s'est tourné encore mal. Jusqu'à on dit qu'un chrétien ne peut pas nous diriger. Quelqu'un qui boit, il ne peut pas nous diriger. Et pourtant, nous tous, on est Guinéens. Pourquoi on ne peut pas gérer? Nous tous, on est Guinéens. Aujourd'hui encore, ça y est, devant la porte des peules, vous êtes là encore à dire que les peules sont étrangées. C'est-à-dire, chaque jour, vous avez, chaque moment, vous avez des mots à placer juste pour profiter. Et c'est cette chose qui fait qu'il n'y a pas l'attente entre nous. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas prendre les autres comme torsion et vous, vous êtes là à en bénéficier. Nos parents, on est là, on regarde nos parents qui souffrent. Vous partez leur mentir. Vous les prometz. Vous ne faites pas. Nos parents foirassiers sont intelligents. et quand ils veulent faire le travail, ils font sur le bon chemin. Vous-même, vous connaissez ça. C'est les forestiers. Pourquoi? Nous, on ne peut pas gagner pour nous, dedans. Pourquoi? Si nos parents, c'est ça que je disais à nos parents, s'ils dormaient là, ils n'ont qu'à s'élever. parce que là où on est arrivé, c'est que vous êtes là à faire à l'épaule. Demain, quelqu'un peut venir dans sauge, comment dirais-je, dans ethnie forestier. Vous allez faire la même sauge. Vous allez faire la même sauge. Pourquoi écarter les autres ethnies à chaque moment? Même si l'épaule est étranger, même si l'épaule sont étrangers, quand il héberge étrangers, je vais vous donner l'histoire de ça aujourd'hui. Quand quelqu'un, quand un étranger vient sur toi et que tu lui mettes enceinte, il n'est plus étranger. Ce qui est sur toi, là, vous tous, vous allez manger ça. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Si tu héberges un étranger et que tu lui mettes enceinte, il n'est plus ton étranger, il est comme toi maintenant. Il est comme toi maintenant. Donc, votre mensonge que vous êtes là à parler juste pour nous diviser, juste pour rabaisser les autres ethnies, arrêtez ça. Nous tous, on est Guinéens. Nous tous, on est Guinéens. C'est ça que je veux qu'au colonel Doumbouya parle de ça à tous les Guinéens. Personne n'est supérieur à son ami. Si vous voulez que la paix rentre en Guinée, si vous voulez que le pays la continue sur le bon chemin, c'est ça la vérité. Le pouvoir qui nous appartient, ça doit être bien organisé. Qu'on met les lois, il y a quatre ethnies en Guinée. Si chaque ethnie doit présenter quelqu'un pendant les élections, on fait tour à tour. Où est le problème dans ça? On s'organise, on fait tour à tour. Quand l'autre l'a six et six ans, cinq ans, l'autre l'a fait, il quitte. Les autres aussi viennent. Où est le problème dans ça? mais vous voulez toujours que vous mettre main sous les autres. Ça ne peut pas aller. C'est pourquoi on s'est éloigné entre nous. On n'a pas fait par là. C'est le problème qui est là-bas. C'est ça. C'est ça. Parce que tu ne vas pas finir l'école. Tu t'assoies, tu vois les autres, les uns même que tu les dépasses, à l'école. Les uns même parce que c'est génération par génération on se connaît. On se connaît. Les uns qui sont intelligents à l'école on se connaît. Et toi, tu ne vas pas finir l'école là. Tu étais premier en classe. Tu viens voir maintenant le vaurien de la classe qui est bien placé. Quelque part où toi-même tu dois lui dire là-bas, bosse. La famille. Il faut que chacun de nous mette dans sa tête qu'on doit se respecter entre nous. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Parce que c'est ça qui a fait que chaque ethnie s'est attrapée entre eux. Sinon, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça tout le monde amusait ensemble. Quand nous, on était enfants à Zéro-Couré. Tout le monde marchait ensemble. Et c'était comme ça encore. Mais c'est l'affaire de politique là. Parce que d'autres veulent montrer que c'est qui doit être à la base à chaque fois. Ce que les herpésistes viennent de commencer là. Si c'était un autre parti qui vient de quitter comme ça là-bas, qu'est-ce que ils allaient dit? La vérité est là. Vous ne veulent pas masser sous la vérité. Et vous voulez qu'on s'entendre. On ne peut pas s'entendre sous le mensonge colonel Dumbuya. On ne peut pas s'entendre sous le mensonge. C'est ça qui est la vérité. Si on a duré dans ça, maintenant là là où on est, pour que la Guinée bouge, c'est la seule situation. Qu'on s'assoie parce que chacun de nous a perdu ses parents dans cette situation. À Zéro-Couré, les malinqués ont fait palabre. À Conakry, la même chose ça s'est passé là-bas. chaque ethnie a perdu quelque chose dedans. On peut dire que chacun n'a qu'à s'est pardonné parce que les gens qu'on a perdus, on ne peut pas aller les soulever. D'autres ont créé problème dedans. Ils ne sont pas aujourd'hui ici pour se justifier. Donc, à cause de ça, on va s'est pardonné entre nous. mais cette chose qui a causé ça, c'est là-bas maintenant qu'on doit parler pour que chacun de nous puisse en bénéficier dedans. C'est ça la solution. C'est ça la solution, colonel Dumbuya. vous ne pouvez pas prendre un cassouri comme ça pour lui laisser se présenter et qu'on a vu les cassouri ici ce qu'ils faisaient à nos parents. Qui est fou pour aller voter à cassouri? Je ne dis pas comme les gens qu'on les manipule là et c'est leur intérêt ils gagnent. Ils n'arrivent pas à réfléchir que c'est quelque chose qui n'avance pas un pays. L'argent, c'est bon mais il faut prendre l'argent qui peut te honorer. Ne prends pas l'argent qui peut te donner le regret de mes. Surtout quelqu'un qui est venu vous manipuler. Tout l'argent qui sont là aujourd'hui assorti pour se préparer parce que c'est quelque chose qui est préparé. C'est un plan qui est préparé et que nous on est là on est en train de voir maintenant petit à petit et que nos parents qui ont été à côté pour que vous puissiez faire le coup là devant ils sont là à nous expliquer certaines choses qui sont parmi vous là-bas. Donc tout le monde ne peut pas être lâche. nous on est là pour que ça soit bon et que tout le monde soit satisfait. Et si c'est comme ça c'est sous le chemin là on doit marcher. C'est sous le chemin là on doit marcher. Vous êtes là à faire des sauges l'insultice devant nous et vous voulez qu'on se pardonne. Casser la maison de Seloudalé laissez la maison de Sidiatouré. Ça c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Toujours c'est pour montrer rabaisser les autres ethnies. Moi je suis un Guinéen. Si je ne vais pas dire la vérité pour avancer mon pays je ne vais pas mentir pour laisser mon pays derrière. Je ne vais pas mentir pour laisser mon pays derrière. C'est ça qui est la vérité. Quand on veut mettre la loi sous des choses chacun doit être égodédat mais pas à faire mal à telle personne et laisser telle personne. Et c'est ce système là qui travaille qui travaille. C'est ça là qu'on ne veut pas parce que c'est ça là qui a fait qu'on s'est éloigné entre eux sans faire palable. Parce que toujours les autres ethnies voient que c'est eux qui sont forts plus que les autres ethnies. c'est pas parce que les autres ethnies ont peur parce que quand tu aimes ton pays tu ne vas pas prendre le mauvais chemin. Il faut être intelligent. C'est pourquoi quand nous autres là on est là on fait comme si rien n'était. Sinon c'est pas parce qu'ils ont peur on n'a pas peur c'est parce que là où nous on voit là on ne veut pas que ça arrive là-bas parce que c'est pas bon pour nous tous c'est pas bon pour nous tous tant que colonel Doumbouya vous avez fait l'autre assise là parce que c'était pas quelque chose que vous avez fait si vous voulez que le deuxième là soit fait faites ça sous la vérité les guinéens vous allez vous pardonner parce que tout ce qui se sont passés dans les années oublions ça maintenant l'affaire de pouvoir façon donc qu'on puisse s'organiser pour que chacun de nous puisse gérer un à un c'est là-bas on doit c'est là-bas le problème c'est là-bas vous devrez travailler sur la dessus parce que quand là-bas est propre là nous les autres ethnies sont tranquilles le peuple sera tranquille et satisfait c'est ça qui est le problème donc travailler sur ça quand ça arrive à la porte de quelqu'un laissez-le rentrer où est le problème où est le problème dans ça c'est là-bas c'était comme ça on va pas laisser de l'omina à qualité même quand on veut donner un poche à quelqu'un il faut que l'intérêt c'est pris c'est des choses qui ne sont pas normales on doit pas forcer les gens à changer leur religion parce que à cause de travail les gens qui se jouent là-bas pour venir ici Obama c'est un enfant de choses ici mais il a été président on voit les exemples c'est les autres pourquoi vous vous allez venir compliquer la vie dans un pays qui n'est même pas grand quelque chose qui peut s'arranger matin midi soir vous ne veulent pas masser sous le bon chemin et le temps est là parce que nous on va pas laisser quelqu'un manipuler nos parents maintenant il y a les malhonnêtes qui ne finit jamais dedans mais tout le monde ne peut pas être comme ça tout le monde ne peut pas être comme ça donc la famille tout ce que moi je peux vous dire matin midi soir donnez-nous la main il faut considérer ton ami il faut respecter ton ami parce que la Guinée c'est pour nous tous si tu vois que les autres sont là aujourd'hui à négliger les autres parce qu'ils se voient que c'est eux qui sont à la tête et si c'est quelque chose qui nous appartient tout le monde arrive à gérer où est le problème où est le problème donc c'est là-bas si vous voulez faire une assise là l'assise doit être sous ça pour bien organiser pour donner le pouvoir là tour à tour c'est ça qui est la vérité tu fais tu finis là où tu vas terminer ton ami aussi bien il termine là-bas si tu fais un bon travail au moins entre nous on peut dire que l'amigement qui doit être entre nous à nous quand on est là-bas on fait le bon travail c'est cette comparaison comme ça qui doit être entre nous pas c'est haï ou c'est négliger entre nous non c'est pas ça donc le problème qui est là c'est ça si tu veux faire l'assise là ou bien réconciliation là le problème qui est là c'est là-bas les Guinéens ne sont pas en palais là où vous devrez arranger c'est la partie là comment comment arranger pour que chacun de nous puisse en bénéficier c'est là-bas donc la famille c'est le mois de carême les croyants même connaît que le problème qui est là c'est ça mais comme d'autres sont dedans là ils sont déjà rodés dans le mensonge là même si tu arrives à les comprendre ils ont toujours les mots à faire sortir juste juste pour vous faire oublier et nous on va pas oublier le problème qui est là-bas c'est ça c'est ça qu'on laisse la place à nos gagnants et à chacun de nous faire son temps et puis quitter c'est ça qui est c'est ça qui est la solution donc tout ce que je peux vous dire c'est ça et je profite aussi dans ça pour dire à nos parents qui sont à zéro-coré je sais qu'on vous a promis tellement le courant là maintenant ça là c'est venu tout ça là c'est préparé pour quelque chose mais Dieu merci parce qu'on a duré on a resté on est resté longtemps en train de parler problème de courant aujourd'hui le courant là est à zéro-coré tout ce que je peux vous dire mes parents prenez des personnes des électriciens qui connaît leur travail parce que l'affaire de courant le dégât est trop prenez payer des bons matériels même si ça sert il faut payer les stabilisateurs quand le courant vient pour que ça évite le dégât qu'on puisse faire les installations très bien dans les maisons et le courant c'est quelque chose quand on te donne c'est pas seulement regarder la télé et puis se pousser à la maison c'est quelque chose que vous devrez profiter dedans pour pouvoir payer aussi parce que c'est l'argent de ça là qui nous aide aussi à construire le pays donc le message qui était là pour vous dire c'est ça m'pade ma lou à loumencini zirekore m'bra m'en be courant à m'bra alamique courant brasse courant n'en a fénédi mais n'a ka ke installation nouke la aïla bon kono aïe aïe ake féné l'embal dit aïe aïe n'en a man loussang aïe kanan par koti loussang men d'ake tabe la aïla bon kon donc aïe matérieel nou malou sans aïe de mon ma mme caranke et les tristines en amalou a eu l'unie même bc installation que l'aïkan a bricol monta sine sine ken de taille blay la bombe ono yota kazi l'occurie l'offre bamina wati roniam donc message m'entrée café n'yau leudy n'est d'annan kaké courant à n'éclaire à l'ocabola kaké l'installation nga ka ka matérielle nga ka ka matérielle nga ka ka matérielle nga ka de noua na koul ka ka de du pol du no ka e belen nga 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 yi a aga kouran va nga ka na apol e ka henni apol e gouran va nga tpe ka ye e goukoubo de ga nga dira donk e kaden léle nga po e léka materielle nga ya nga maka ngwa wala ka nile ya ye nile hon a waké ye mwa lou kwa l e nga gjeni a le dju e nile ya yilu ou ya labo ka e wafamina kale palo ngwa pa e tout kame donk e wafamina ulka ye kati ka gou ye te ka wkoun po la gine c'est une famille la gine c'est une famille on doit se considérer entre nous on doit se donner la main pour développer le beau pays là ensemble donc le message qui était là ce soir c'est ça que dieu béni la guinée que dieu béni les enfants de la guinée le carême est là que dieu facilite pour vous mais tous ceux qui peuvent avancer notre pays travaillons sur ça c'est tout ce qu'on peut dire je peux vous dire le mensonge là ne peut pas développer un pays ça ne peut pas donc on doit quitter dans ça pour se dire la vérité comment s'organiser et développer le beau pays là ensemble donc le message qui était là pour vous dire ce soir vous